Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voir vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amuser underscore FR, et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle façon de voir des œuvres, qui peut faire débat, j'en conviens tout à fait, on va parler des expositions immersives. Alors on va s'entendre tout de suite sur la définition du terme exposition immersive. Ce qu'on appelle une expo immersive, c'est un dispositif qui s'appuie largement sur des technologies numériques, que ce soit pour l'image, le son ou la lumière, et c'est un dispositif qui permet de projeter un spectacle visuel composé d'un enchaînement d'œuvres. Ça s'appuie sur une multitude de rétroprojecteurs placés un peu partout dans la pièce, et en général, on a aussi créé une bande-son spécialement pour l'occasion et pour qu'elle se synchronise avec la projection. Le sol peut aussi accueillir des projections, de sorte à ce que les spectateurs aient la totale sensation d'immersion dans la projection. Récemment, à Paris en 2018, on a pu voir une expo immersive sur Van Gogh, à la grande halle de la Villette, ou encore une expo immersive sur Klimt, à l'Atelier des Lumières, qui a lieu jusqu'au 11 novembre. Les expos immersives, c'est aussi la spécialité des carrières de lumière des beaux de Provence, alors j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais c'est dans ma tout doux. Bon, je vais vous livrer tout de suite le fond de ma pensée sur le sujet. Pour moi, les expos immersives, c'est l'avenir. Voilà, c'est dit. Et vous savez, comme j'aime les musées, les expos plus traditionnels. Mais pour moi, ces deux formes d'exposition, elles ne s'opposent pas. Est-ce qu'on voit pas d'ailleurs de plus en plus de dispositifs numériques dans les expos traditionnels ? C'est l'exemple de l'Expo Gauguin qui s'est déroulé au Grand Palais en 2017, et dans laquelle on a pu voir plusieurs tentatives numériques disséminées un petit peu partout. Alors ok, vous allez me dire, oui, mais l'Expo Gauguin, elle n'utilisait pas le numérique pour exposer et projeter des œuvres, les œuvres étaient bien là physiquement. C'est vrai, vous avez raison. On peut quand même reconnaître que le numérique, il est de plus en plus partout, chez nous, dans notre voiture, au cinéma, et que c'est que le début. Si on revient aux expos immersives, elles rencontrent leurs détracteurs qui critiquent le côté prêt à consommer du dispositif, et le fait qu'on n'irait plus aux œuvres, mais que les œuvres nous arriveraient directement préparées à l'œil. J'ai envie de dire, et alors ? Selon moi, les expos immersives, elles présentent plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'avoir le choix dans la façon de regarder les œuvres. C'est d'autant plus pertinent ce qui concerne les enfants. On sait tous que ça peut être une vraie galère d'intéresser les enfants à l'art dans un musée. C'est pas dénigrer le travail des guides conférenciers que de dire ça, au contraire, c'est un vrai défi qu'ils relèvent. Mais les parents, ils n'ont pas toujours la possibilité de faire appel aux conférenciers, ou ils peuvent aussi avoir juste envie de passer un moment devant des œuvres avec leurs enfants dans un musée. Dans ce cas, l'arbitrage plaisir des parents de visiter une expo versus l'ennui ou l'impatience des enfants pendant la même expo, ça peut s'avérer quand même un peu tendu. J'ai pu observer pas mal de choses en visitant une expo par semaine, et le moment où j'ai constaté que les enfants étaient le plus ouverts, c'était pendant des expos un peu décalés, avec une scénographie un peu ludique. Typiquement, pendant l'expo Artistes et Robots au Grand Palais début 2018, les gamins, ils avaient l'air de s'éclater. Quand j'ai visité l'expo immersif sur Klimt à l'Atelier des Lumières, j'ai été vraiment hallucinée de voir comment les gamins étaient captivés. J'ai jamais vu autant d'enfants silencieux devant de l'art. Donc je me dis que ça peut être un bon compromis pour présenter des œuvres aux enfants. Pour ce qui concerne le public adulte, qu'il soit connaisseur ou pas, les expos immersifs, ça peut apporter un nouvel angle d'attaque pour voir des œuvres. Par exemple, il y a quelques années, je suis allée visiter une expo sur Klimt et la sécession viennoise à la Pinacothèque de Paris. Alors c'est un super espace, mais qui est malheureusement fermé. Et il y avait beaucoup d'œuvres, dont certaines qui étaient aussi présentées dans l'expo immersive à l'Atelier des Lumières. Je ne peux pas vous dire si j'ai préféré l'une ou l'autre des expos. Je suis vraiment allée chercher des choses différentes. Dans le cas de la première, à la Pinacothèque, je suis allée chercher du contenu scientifique. Et dans le cas de la seconde, à l'Atelier des Lumières, je suis allée plutôt voir un nouveau truc. C'est vrai que dans l'expo immersive, j'avais tendance à me laisser faire. Alors je suis peut-être une vilaine paresseuse. Mais au final, je me dis, qu'est-ce qui est important avec les œuvres ? Pour moi, ce qui est important avec une œuvre, c'est le ressenti. Et dans les deux cas, dans les deux types d'expos, moi je ressens quelque chose. Donc pour moi, l'objectif est atteint. Et enfin, je voudrais dire que, qu'on le veuille ou non, le sens de l'histoire, c'est quand même plutôt plus de technologie et partout que moi. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je n'ai mis pas un jugement, je dis juste qu'on est en train de vivre cette évolution. Alors chers auditeurs, reconnaissons qu'on fait de plus en plus de choses depuis chez nous. On regarde des films sur des plateformes de téléchargement. On fait nos courses sur Internet. On like nos amis sur les réseaux sociaux. Donc je me dis qu'il n'y a pas grand-chose entre nous et l'expo qu'on visionnerait en direct depuis chez nous sur notre canapé. Et je ne pousse même pas beaucoup en disant ça. Donc pour ma part, je préfère encore que les gens se déplacent, sortent de chez eux, se rencontrent pour aller voir une expo immersive, plutôt qu'ils restent dans leur canapé, chez eux. Mais ça n'est que mon avis. Pour vous faire votre propre avis, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr d'aller voir, sans a priori, une exposition immersive. Et de vous laisser faire. Et puis si ça ne vous plaît pas, il y a toujours nos excellents musées. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur un musée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître un musée. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501